Il y en a, ils ont vraiment pas compris qu'il fallait pas se balader. Salut ! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions qu'on m'a posées dans ma story Instagram de mon compte de maquillage, qui est Lucifer Make-up. Je suis mal à rassurer. J'ai rien fait à part monter des marches. Je vais répondre aux questions qu'on m'a posées, donc je les ai mises sur mon ordinateur. Donc si je regarde par là, c'est parce que je regarde les questions. Pour commencer, je vais mettre un primer, c'est comme une base de maquillage, pour que le teint soit plus beau à regarder. Et pour que le maquillage tienne plus longtemps. Donc je suis désolée si on entend des bruits et tout, c'est parce qu'il y a le vent dehors qui tape contre la toiture. Du coup, ça fait beaucoup de bruit. J'espère qu'on n'entend pas trop trop non plus. Donc c'est le High Pre-Modal... High Pre-Ad... High Pre-Adability Float Primer de chez The Ordinary. C'est un primer qui sert à faire une base lissante et qui... Ouh, il y a un chat ! Aide à faire tenir le maquillage assez longtemps. Donc là, il est très épais et je trouve qu'il a une odeur un peu d'essence. Et en fait, on a l'impression que vraiment ça ferme les pores. Mais je suis assez contente de l'avoir. Parce que vu que j'ai la peau assez grasse, il faut que j'arrête de dire assez dans la même phrase. Mais pourquoi j'en sors ? En fait, quand on l'applique, j'ai l'impression de mettre du silicone sur le visage. On m'a demandé quelle était la meilleure palette pour les débutants. Personnellement, de mon propre avis. Ça peut changer selon les youtubeuses que vous pouvez voir ou les make-up artistes. Celle que je donnerai à un débutant dans le maquillage, c'est celle que moi j'ai eue pour débuter. C'est la Morphe 35B. C'est celle que je vais utiliser dans cette vidéo pour vous montrer ce que je peux faire avec. Et c'est pour les débutants qui veulent vraiment commencer avec du maquillage de couleur. Donc elle est comme ça. Donc avant d'avoir la Stacey Marie XL Palette, j'utilisais beaucoup celle-là. Bon, j'utilise encore. La preuve, je l'utilisais aujourd'hui. Elle fait beaucoup plus grande en vidéo qu'en vrai, elle est toute petite. Je ne sais pas si vous voyez, comparé à ma tête. Elle est au prix. Je crois qu'elle est à 44. Je ne sais plus. Je marquerai le prix en dessous. Elle est très bien. Je trouve que les fards s'estompent bien. Je l'ai assez souvent utilisée. Et je vous la conseille. Cette palette, je vais l'utiliser aujourd'hui pour faire un maquillage assez nature. Donc vu que mon père m'a parlé énormément de pâquerettes, j'ai envie de faire un maquillage un peu vert, jaune, etc. Et si j'ai un peu d'inspiration, j'essaierai de me faire des pâquerettes sur le côté. J'ai une autre question. C'est préfères-tu faire ton teint ou tes yeux en premier ? Et pourquoi ? Donc moi, je préfère largement faire mon teint avant de faire mes yeux. Parce que j'ai du mal à me concentrer quand mes sourcils ne sont pas faits, quand mon teint n'est pas fait. J'ai l'impression que ça fait de brouillon. Donc là, je mets mon shape tape un peu partout vu que je ne mets pas de fond de teint. J'ai énormément de boutons. En ce moment, enfin, énormément, on comprend. Du coup, ça me gêne. Je préfère largement faire mon teint avant, comme ça. Quand je fais mes yeux, ça ne me stresse pas. Je n'ai pas l'impression d'avoir le visage encore plein de boutons. Je préfère largement avoir le teint fait, qu'il soit net, que de le voir pas fait, de faire mes yeux, etc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait vraiment un brouillon et que si je ne fais pas mon teint avant, ça va me perturber. Et que je ne vais pas réussir à faire correctement mes yeux après. À mon avis, c'est psychologique. Mais par contre, quand je fais des maquillages où je sais que je vais avoir des chances de me rater, j'essaye de faire mon maquillage sur les yeux d'abord. Donc, je mets juste une base sur mes paupières. Si je regarde par là, c'est normal, c'est parce qu'il y a mon miroir. La majeure partie du temps, je fais mon teint d'abord, avec mes sourcils, et après je fais le maquillage. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui font l'inverse. Je ne vous demande pas de changer votre routine. Au contraire, chacun fait ce qu'il veut. Mon eczéma qui est revenu, il était parti. J'étais bien contente. Ça refait une croûte. Si vous voyez, ça me dégoûte. Heureusement, de loin, à la caméra, on ne voit pas. Mes boutons ne veulent pas partir. Donc, vous pouvez me dire en commentaire si vous préférez faire votre teint avant ou alors après le maquillage des yeux. Je sais que j'ai des copines qui font le teint après. Mais c'est juste que je trouve que c'est hyper chaud de faire le teint après parce que vu que j'ai fait mes sourcils, etc. Et bien, faire mon teint après, j'ai l'impression que mon fond de teint, il va rentrer dans mes sourcils. Quand je vais mettre de l'anticerne sur ma paupière alors que j'ai fait ma paupière, du coup, ça va faire des ratures et tout. Surtout, ne faites pas comme moi et arrêtez d'ouvrir vos boutons parce que regardez ce que ça fait. Ça fait des marques trop moches. Donc, c'est quoi le titre de ma prochaine vidéo ? Bah, celle que je vais sortir là, je pense que ça va être question-réponse, Q&A. Et je réponds simplement à vos questions. Peut-être que je vais rajouter le nom du maquillage que j'ai fait. Je ne sais pas ce que je pourrais donner comme titre. Mais oui, je pense que je vais mettre question-réponse parce que c'est ce que je suis en train de faire du coup. Si vous voyez, mais j'ai bronzé, je suis trop fière. Enfin, j'ai bronzé, j'ai plutôt cramé, on va dire. Bien évidemment, j'avais mis de la crème solaire sur mon tatouage. Je ne suis pas débile à ce moment-là, je n'ai pas envie qu'il devienne vert. Donc, je mets de la poudre, enfin du talc. J'ai hâte de m'acheter de la poudre. Est-ce que c'est quand même mieux ? Enfin, c'est quand même mieux. Le talc, ça fait son job. Mais c'est juste que là, il est blanc et je trouve que ça me rend encore plus blanche que je le suis déjà. J'ai hâte d'avoir de la poudre matifiante qui soit de ma carnation. Comme ça, je ferai moins blanche. J'ai oublié cette question. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que je pensais de la masturbation féminine. Je vais être franche. Your body, your choice. Les femmes font ce qu'elles veulent. Si elles ont envie de se masturber, elles se masturment. Si elles n'ont pas envie de se masturber, elles ne se masturbent pas. Mais elles ont le droit de le faire. Je ne sais pas pourquoi les garçons devraient être les seules à se masturber. Donc, on dirait qu'on est dans un cours de sexualité. Je trouve que c'est un tabou de parler de la masturbation féminine alors que c'est rien en fait. C'est naturel. Les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Donc, je fais mes sourcils. C'est normal si je ne parle pas trop durant... Enfin, si je ne décris pas trop les étapes de mon maquillage puisque là, c'est plus pour avoir une communication avec vous et parler de tout et de rien. Il y aura des vidéos où je vais plus passer mon temps à parler avec vous, à expliquer ce que je suis en train de faire. Et des vidéos où, bien évidemment, je vous dirai tout ce que je suis en train de faire et je vous donnerai beaucoup plus d'explications. Mais si je fais les deux en même temps, je pense que la vidéo, elle va durer 100 ans. Ce n'est pas le but. Je n'ai pas envie que vous vous ennuyez devant ma vidéo. Du coup, j'ai commencé la Casa des Papels. Ça va, c'est bien. Pour l'instant, je n'ai vu que le début. J'en suis à l'épisode 7 de la saison 1. Ce n'est pas un truc de ouf non plus tant que je ne m'ennuie pas devant. Bon, en parlant de la Casa des Papels, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est qui ton fave dans la Casa de moi. Mon préféré pour l'instant, c'est Rio. Parce que déjà, en fait, il est dans Elite et j'adore Elite. Et en fait, cet acteur me... Il est magnifique, en fait. Et vraiment, je le trouve trop trop beau. Donc, c'est mon acteur préféré de la série pour l'instant. Ça se trouve, il va faire de la merde et après, je vais le détester. Mais je ne sais pas. En fait, c'est trop beau. Je le regarde et... Enfin, je l'admire plutôt. Je pense que c'est le cas de plusieurs personnes. Mais vraiment, c'est trop 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 beau. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, Rio, elle est trop belle. Bah, elle est belle, mais voilà, quoi. Bon, c'est pas un truc de ouf. J'ai déjà vu des filles plus belles. Enfin, c'est pas qu'elle est moche. Elle a un charme et tout. Mais qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Donc oui, j'ai mis du gel dans mes sourcils. J'ai mis de la base claire. Parce que ce qui est bien dans la 35B, c'est qu'il y a une base qui est vraiment claire, qui est de la couleur de ma paupière. Du coup, je mets celle-là à la base du blanc. Ça évite que j'ai vraiment la paupière très très blanche. Je vais prendre du verre. Après, on m'a posé comme question, tu mets combien de temps à te maquiller ? Donc, pour me maquiller, je mets à peu près... Quand je vais en cours, je mets 10 minutes, voire 15. Parce que je me maquille pas énormément. Mais par contre, quand je sors, quand je vais en soirée, ou même quand je suis en week-end et que j'ai envie de sortir maquiller, je prends une demi-heure, voire une heure, quand c'est des maquillages assez simples, qui sont rapides à réaliser. Mais par contre, quand c'est des maquillages assez longs, je peux aller jusqu'à une heure et demie. Et quand je fais des maquillages artistiques chez moi toute seule, ça peut facilement aller vers 2h, 2h30. Pour l'instant, j'ai jamais fait de maquillage qui m'a pris 3h, voire plus. Je sais qu'il y a des maquilleuses qui vont carrément vers les 12h de maquillage, etc. Mais bon, ça, c'est vraiment des maquillages super longs à réaliser. Donc là, j'ai pris un verre assez clair. Le seul bémol avec cette palette, c'est qu'elle est très poudreuse. Comme la Carnival, souvent, quand c'est poudreux, la pigmentation, elle est bonne. On m'a demandé quel était le meilleur mascara pour moi. Pour l'instant, j'utilise le Size Up. Je le trouve assez bien fait, des beaux cils, assez épais. Par contre, il y en a plusieurs que j'ai utilisé, que j'ai adoré. C'est celui de Chanel, le Total Noir, un truc comme ça. Il faisait des super beaux cils avec du volume. Et sinon, après, il y a celui de chez Rituals. Donc Ritual, pour ceux qui n'aiment pas le dire avec l'accent. Il est très très bien aussi, vraiment. J'avais eu la version Pocket. Ça m'a permis de l'utiliser assez longtemps quand même. Je l'ai vraiment bien aimé. Il était sympa, sympathique, sympatoche. Si je devais en racheter un, ça serait soit le Size Up, soit le Rituals, soit le Chanel. Ou alors, j'essayerais le mascara Better Than Sex. Apparemment, il est bien. J'ai déjà essayé une seule fois. Il était très dur à démaquiller. Du coup, c'était un peu énervant. J'ai un problème, c'est que mes paupières, ce ne sont pas les mêmes. Du coup, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un côté qui va plus haut que l'autre. C'est trop saoulant. Donc, je vais venir nettoyer ma paupière avec un bouton petit. On m'a demandé à quand une vidéo où tu reproduis. Le look d'Ariana Grande ou de Camilla. Si vous voulez, je vais en faire une. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour l'instant, je n'ai jamais fait de look like. C'est-à-dire que si je veux vraiment faire le maquillage d'Ariana ou de Camilla, il va falloir que je repose la façon de faire leurs sourcils. Et je sais qu'Ariana fait des sourcils vraiment carrés. Ça va être horrible sur moi. Du coup, je ne sais pas si vous voulez que je fasse genre total look en m'inspire d'Ariana et que je fasse vraiment genre ses sourcils, sa façon de faire son liner, etc. Ou alors, vous voulez juste que je fasse sa façon de se maquiller, mais dans le sens où je fais un trait de liner, je fais les mêmes couleurs de fard à paupières qu'elle, etc. Ça ne me dérange pas du tout de faire un look comme ceci parce que c'est mes stars préférés du coup. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Justement, ça pourrait très bien me plaire. Je prends mon venticerme pour faire mon cut crease. Je pense que je vais faire un cut crease jaune. Ma maison, elle va tomber. On m'a demandé comment est-ce que tu as appris à te maquiller ? J'ai appris à me maquiller toute seule grâce à des vidéos la majeure partie du temps. J'étais plus jeune, je faisais des trucs toute seule. Je ne regardais pas de vidéos parce que ce n'était pas ce que j'aimais plus. Je n'étais pas très attirée par les vidéos YouTube, etc. Du coup, j'essayais de me maquiller toute seule. Je regardais comment ma mère a se maquillé. Parce que ma mère, elle met tout le temps du fard à paupières. Elle en a toujours mis. Elle regardait souvent se maquiller quand j'étais petite. Et quand je faisais des compétitions de gym, c'était elle qui me maquillait. Elle me faisait des traits de liner. C'était vraiment des petits traits parce que j'étais jeune. J'ai vraiment commencé à me maquiller grâce à des vidéos. En fait, quand j'étais petite, je regardais les vidéos d'une asiatique. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle faisait des maquillages où elle se transformait en Lady Gaga, en Barbie, etc. Il y a beaucoup de personnes qui la connaissent. Parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'elle était assez connue. Enfin, que beaucoup de gens la regardaient quand elle était petite. Du coup, je t'ai choquée parce que je pensais que j'étais la seule à regarder ces vidéos. Et bien non, en fait. J'aimerais bien me rappeler de son nom parce que ça m'a beaucoup inspirée. Waouh ! Donc, je vais venir prendre du jaune de la palette. Donc, c'est un jaune... En fait, les couleurs se ressemblent beaucoup avec la palette de chez Be Perfect. Donc, c'est un jaune comme ceci. J'aimerais beaucoup avoir un jaune très clair. Parce que j'adore. J'adore le jaune. On m'a posé comme question... Comment gères-tu le regard des autres face à tes make-up extravagants ? C'est assez sensible comme sujet. Parce que, en gros, je ne gère pas du tout le regard des autres par rapport à ma façon de me maquiller. Parce que je n'ai pas du tout confiance en moi. Comme on pourrait avoir l'impression quand on me regarde, etc. Et en fait, le fait de faire des maquillages qui choquent, entre guillemets, ça va me donner confiance en moi. Parce que j'essaye de développer ma créativité par rapport à ce que je fais en maquillage. J'essaie de montrer, genre, la plupart du temps, une partie de moi que je ne montre pas tout le temps à travers mes make-up. Et je vais essayer de faire des trucs qui sont plutôt jolis à regarder. Donc, je ne veux pas choquer les gens quand ils me voient. En fait, quand les gens voient ce que je fais, j'ai envie qu'ils se disent « Waouh, c'est beau, c'est bien réussi ». Et je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont être là à critiquer, à dire « Oh là là, elle ne devrait pas se maquiller comme ça, c'est abusé. Comment ses parents l'ont élevé ? » C'est du maquillage. Il y a des gens qui se sont vraiment fermés d'esprit et qui pensent que faire du maquillage, ça veut dire directement que la personne est mal éduquée. Ou alors qu'elle n'est pas bien dans sa peau, etc. Pas du tout. Est-ce qu'une personne qui se sent mal dans sa peau, elle viendrait faire des fleurs sur son visage ? Je ne sais pas, c'est vraiment résumé la vie d'une personne hyper rapidement. Oui, j'ai toujours peur quand je me maquille beaucoup, ça m'arrive de prendre le bus et qu'il y ait des gens qui me regardent mal et qui doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, se maquiller comme ça ? » Mais après, je me dis « Si on devait s'arrêter à chaque fois à ce que les gens pensent de nous, on n'avancerait pas dans la vie. » J'essaie de faire face à mes émotions et de me dire qu'il y a pire que moi. Je trouve que chacun devrait avoir sa propre façon d'être et sa propre façon d'exister en montrant ce qu'ils aiment. J'aime me maquiller, j'aime montrer aux autres que je sais me maquiller parce que là, ce n'est pas un mode « Regardez, je sais me maquiller, vous êtes nuls. » C'est « Regardez, je vous montre ma passion. » Et c'est quelque chose que j'adore. J'adore qu'on me dise « J'adore ton maquillage. J'aime trop comment t'as fait. » Donc, je ne gère pas vraiment le regard des autres. J'essaie juste de me dire que peut-être qu'ils vont mal le prendre le fait que je sois maquillée. Mais moi, au moins, ça me fait plaisir d'être comme ça. Donc, c'est le principal. S'il y a des gens qui vous disent « Ouais, fais pas ça, fais pas ci. » Eh bien, dites-vous que tant que vous, vous êtes heureux par rapport à ce que vous faites, c'est le principal. Et en plus de ça, si vous avez le support de votre famille, il n'y a rien de nul. Aidez vos amis, bien sûr. Ça tombe bien. La prochaine question, c'est « Que pensent tes proches de ton travail ? » Donc, par travail, j'imagine que ça voulait dire de ce que je fais au niveau du maquillage, de YouTube, etc. Alors, je peux vous dire que mes proches sont très très fiers de moi. La personne qui me suit le plus dans ce que je fais, c'est mon frère. En gros, il est hyper content. C'est une des personnes qui m'a poussée à faire ce que je fais là. Et aussi, certaines de mes amis qui m'ont souvent demandé de me lancer sur YouTube ou me lancer sur Instagram au début quand j'avais peur. En fait, je ne peux que les remercier parce que c'est ce que j'aime faire. Je ne pensais pas que ça allait me plaire autant, même si c'est long. De faire des montages de vidéos, de tout faire en fait. C'est hyper long. Mais je me dis qu'en fait, c'est ce que j'aime. Je ne peux pas me plaindre. J'aime ce que je fais. Bon là, bien sûr, on est en quarantaine. Du coup, c'est plus simple de faire des vidéos, d'avoir le temps. Je sais que quand je vais reprendre mes études, ça sera beaucoup plus compliqué. Je pense que je ferai une vidéo par semaine, un truc comme ça. Là, j'ai le temps, ça me fait plaisir, j'aime ce que je fais. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont avec moi. Que ce soit mes parents, mon frère, mes amis, ma famille. Il n'y a aucune personne qui m'a dit que ce que je faisais, c'était nul, que je devais arrêter, etc. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir et ça ne peut que me donner envie de continuer. Je vais mettre un peu de jaune à l'intérieur de ma peau. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en mode, ah, tu mets du truc dans ton oeil, mais ça doit être mauvais. Parce qu'en fait, j'avais fait un TikTok sur mon maquillage inspiré de Billie Eilish. Et en fait, j'avais eu beaucoup de commentaires qui me disaient, oui, tu dois te faire mal à l'intérieur de l'oeil, etc. Mais ça ne fait rien du tout. C'est du col, donc c'est du crayon noir pour l'oeil, donc c'est pas mauvais pour l'oeil. Et après, je mets juste du fard à paupières et le fard ne tombe pas dans mon oeil. Même si ça tombe, mon oeil, je ne vais pas devenir aveugle parce que j'ai mis du jaune dans mon oeil. Donc après, on m'a posé en question, ta série préférée ? Donc ma série préférée pour l'instant, c'est Elite. Je sais que c'est une série un peu banale, qu'il y a des séries beaucoup mieux que ça au niveau de ce que les gens peuvent penser, etc. Mais je ne sais pas, moi j'aime beaucoup cette série. Je vais essayer un truc, mais en fait, j'ai un gros problème à faire des traits comme ça à chaque fois. Mes liners, ils sont trop moches. J'ai beaucoup de mal à être agile mes doigts, donc si ça part en cacahuètes, je vais être très énervée. J'ai réussi à faire un oeil, les liners NYX, ils sont vraiment pourris, de chez pourris. Je suis désolée NYX, mais leur liner, ils craquent. Ça fait des trous dedans, je n'aime pas du tout. Donc je les ai en train de dire, ma série préférée, c'est Elite. J'aime bien le contexte de l'histoire, j'aime bien les personnages, surtout Aaron Pipe, ma vie. Donc c'est un de mes acteurs préférés pour son jeu d'acteur et aussi parce qu'il est hyper beau. Je n'ai pas regardé la série que pour lui non plus, il ne faut pas le dire. Mais pourtant, je déteste la langue espagnole. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal quand j'étais jeune avec cette langue. Enfin, quand j'étais jeune, depuis la quatrième, j'ai fait de l'espagnol et c'était vraiment la langue que je n'aimais pas du tout. Et je suis très très nulle. Vraiment NYX, faites quelque chose. Genre je ne sais pas, changez la formule de vos liners. Parce que, en fait, ça fait des trous partout. Ça me dégoûte. Je n'aurais jamais dû faire ça. J'ai rattrapé le tir, on va dire. Je vais essayer de faire une marguerite à côté avec du fard gras. Après, comme question, j'ai ton film préféré. Mon film préféré, c'est Sauver ou Périr. C'est un film français avec Pierre Ninet. C'est mon acteur français préféré. Il est hyper beau. Non, je vous promets, je ne regarde pas les films et les séries juste pour les acteurs parce qu'ils sont beaux. C'est juste que quand je les regarde, je tombe sur des acteurs incroyables. Et je connais Pierre Ninet depuis très longtemps. Enfin, pas personnellement, bien sûr. Et je le connais cinématographiquement, on va dire. J'adore. J'adore son jeu d'acteur. J'ai regardé quasiment tous les films où il est dedans. Donc, Un homme idéal. France. Il a fait Paz au Périr. Il a joué dans LOL aussi. Vingt ans d'écart. Five, un de mes films préférés aussi. Je ne sais même pas comment j'ai pu l'oublier. Alors que c'est vraiment un de mes films préférés. Un film qui touche le monde des pompiers. D'ailleurs, j'ai une amie qui s'appelle Axel qui aimerait bien devenir pompier. Alors, s'il y a quelqu'un qui connaît bien ce monde-là, allez lui parler. C'est Axel Conveille-Pièze. Voilà. Et j'adore ce film parce que ça parle beaucoup de choses très, très importantes dans ce monde-là. J'ai montré à quel point c'est compliqué d'être pompier. Et je ne sais pas comment vous dire, mais ce film, il m'a touchée énormément. J'ai fait que pleurer du début jusqu'à la fin. Donc, si vous avez un film à aller voir et que vous aimez bien pleurer, allez voir ce film. Il est sur Canal+, si ça vous intéresse, si vous avez un abonnement. Et comme autre question, j'ai ma chanson du moment. Ma chanson du moment, ça serait Lento de Lorraine de Reggie. Chez Reggie ? Je n'aurai jamais à le prononcer. Il y a de l'espagnol dedans, donc c'est un peu étonnant de ma venant de moi. J'adore sa voix. Du coup, j'écoute tout le temps cette musique. Je vous conseille d'aller écouter Lorraine. Parce qu'en fait, j'étais fan des Chiffes d'Harmony avant. Du coup, j'écoute ce qu'elles font et j'adore ce qu'elle fait Lorraine. Après, on va poser comme question, si tu pouvais utiliser plus qu'un produit de beauté, ça serait quoi ? Je n'ai pas trop compris cette question. Plus qu'un produit de beauté ? Si je pouvais utiliser plus qu'un produit de beauté, j'utiliserais carrément une machine qui me rendrait belle directement. Parce que démaquillée, je ressemble vraiment à rien. J'utiliserais une machine qui me rendrait belle quand j'ai la flemme de me maquiller. Ce qui n'arrive pas souvent parce que j'aime bien me maquiller du coup. On m'a demandé un voyage que tu aimerais faire. J'adore voyager. C'est une de mes choses préférées. J'aimerais énormément aller en Californie. Et j'aimerais beaucoup aller à Tokyo aussi. En fait, vu que j'adore le déployage, j'aimerais vraiment faire tout avant de mourir. Mais je sais que c'est compliqué de tout faire. On m'a demandé comment se passe ton confinement. Alors, personnellement, je ne vais pas me plaindre. Mon confinement, il se passe très très bien. Avant, j'étais en appartement avec ma mère. Là, je suis en maison avec un jardin chez mon père. Et ça se passe très très bien. Parce que déjà, j'ai un jardin. Après, le seul souci, c'est que j'ai une tête de déterré tous les jours parce que je fais des allergies aux pollens. J'ai les yeux qui pleurent tout le temps. Je n'ai pas à me plaindre. Il y a des gens qui sont en appartement. Ils n'ont pas beaucoup d'espace pour vivre. Ils ont beaucoup d'enfants. Et je sais que c'est très compliqué avec le confinement d'être à plusieurs dans le même appartement. Ça pose beaucoup de problèmes. J'en ai entendu parler à la télé. Du coup, vraiment, je ne vais pas me plaindre. J'ai un grand jardin. Je peux faire plein de choses. J'aimerais bien, évidemment, comme tout le monde, de voir mes amis sortir, prendre un verre. Je ne sais pas, tout ce qu'on pourrait faire avec ce beau temps. Même, je préfère aller en cours qu'être enfermée comme ça alors que je ne peux rien faire. On m'a dit, est-ce que tu pourras faire un make-up artistique ? Là, c'est un peu artistique, on va dire. Mais oui, il n'y a pas de problème. J'en ai fait un récemment sur ma page avec le cœur. J'aimerais bien le faire. C'est juste que je ne suis pas hyper forte. Parce qu'en dessin, je ne suis pas très douée. Du coup, j'essaie de m'améliorer. J'essaierai de faire des trucs plus compliqués. Mais ne vous attendez pas à ce que je fasse du Andy Warhol ou du Léonard de Vinci. On m'a demandé un artiste que tu aimerais voir en concert. Je suis une très grande fan de concert. Je vais voir plein de gens en concert. Enfin, quand j'ai le temps et quand j'ai l'argent, bien sûr. Un artiste que j'aimerais beaucoup voir en concert, Doja Cat, Kelani. J'adorerais voir Kelani. J'adorerais voir Shawn Mendes. Je l'ai raté la dernière fois. Je ne pouvais pas y aller. J'avais cours. Et cette tournée, elle avait l'air ouf. Du coup, j'ai trop le seul de ne pas y être allée. J'aimerais vraiment revoir les One Direction. Mais bon, j'aimerais voir Zayn seul. Mais monsieur préfère sorteur de musique sans me prévenir que de faire une tournée. Il est assez stressé dans la vie. Qui sont tes make-up artists préférés ? Donc là, il n'y a pas d'hésitation. C'est Marion Caméléon, donc YouTubeuse française. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Parce que c'est grâce à elle, majoritairement, que j'ai commencé à me maquiller. Et que j'ai appris à me maquiller. Donc j'ai regardé ses vidéos. Sinon, j'adore en anglais, Nicky Tutorials. Malgré les dramas, avant, je regardais beaucoup James Charles. Mais bon, je ne regarde plus trop. Tout sa voix, elle m'énerve. Je parle trop vite en plus. Après, je regarde des maquilleuses. Mais je ne me rappelle plus trop leur nom. C'est souvent quand j'ai des recommandations sur YouTube. Mais la majeure partie du temps, je regarde les vidéos de Marion Caméléon. C'est la veste. J'espère qu'un jour, elle regardera ma vidéo. Mais je ne suis pas sûre. Je ne tombe pas là-dessus. Le concert dont tu as le plus, hâte, celui de Camila, bien évidemment. Parce qu'en fait, j'ai payé un meet and greet. Qui a été déplacé, vu qu'il y a le coronavirus. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'y être. Parce que j'ai pris un meet and greet. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la rencontre avec la célébrité. J'ai déjà vu Camila trois fois. Mais là, la rencontrée, c'est une autre expérience bien évidemment. Et j'ai vraiment très, très hâte. C'est la chose que j'attends le plus depuis très, très longtemps. C'est un sentiment désceptible. Mais je ne vais pas trop en parler parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien dire des trucs méchants là-dessus. On aime trop une célébrité. Du coup, on me paraît un peu folle, etc. Mais si c'est comme ça, c'est la vie. Chacun a ses passions. Chacun aime ce qu'il veut. Moi, j'adore les célébrités. C'est ma vie, c'est comme ça. Donc, c'est une des choses que j'attends le plus. Et j'espère vraiment que je vais pouvoir y aller. Il n'y aura pas de soucis parce que je vais passer mon BTS l'année prochaine. Et j'espère que ça ne va pas tomber pendant les dates de mon BTS. Sinon, je vais devoir revendre ma place. Et c'est la pire chose qui pourrait m'arriver en ce moment. Sinon, j'ai très hâte d'aller au concert de Justine. Pour l'instant, il n'a pas encore sorti les dates en Europe. Bien sûr, avec le Corona, c'est la merde. Mais j'ai hâte. Je dois avoir du Alipa. J'ai hâte aussi parce que j'ai été avec une de mes potes. Ça va être trop bien. Et sinon, je vais voir Louis de Minson en août avec mes copines. Et ça va être trop cool aussi. Si c'est maintenu, bien sûr. T'essayes de faire un des make-up de Nikki ou Marion ? Je ne sais pas. Oui, il n'y a pas de souci. Il faudrait que j'essaye de suivre une des vidéos de Marion Camillon ou de Nikki Tutorial. Il faut que j'apprenne à essayer de mettre des vidéos dans une vidéo. Tu peux faire un make-up Ariana Grande ? Oui, je l'essaye bien sûr. Et un make-up Hailey Bieber. Pour ceux qui ne savent pas. Hailey Bieber, c'est un de mes modèles. Donc, c'est la femme de Justine. C'est vraiment une des personnes que je respecte le plus parce qu'elle est vraiment adorable. Et elle se prend vraiment beaucoup de haine sur les réseaux. Juste parce que c'est la copine de Justine et qu'il y en a qui sont encore sur Elena Gomez. Évidemment, je ne dis pas ça parce qu'elle sort avec Justine et que Justine, c'est mon idole, etc. C'est vraiment une beauté naturelle. Je la trouve magnifique. Elle ne se maquille vraiment pas beaucoup. Donc, c'est compliqué de faire un maquillage par rapport à elle. Je pourrais essayer de voir si elle a fait un maquillage une fois qui était assez gros. Et que je peux essayer de reprendre ce genre de maquillage. Mais la majeure partie du temps, elle ne porte pas de maquillage. On m'a demandé, tu avais quel âge quand tu as commencé à te maquiller ? Donc, j'ai commencé à me maquiller quand j'étais en quatrième ou cinquième, je crois. Donc, il y a des gens qui vont me dire, oh, c'est jeune, tu te maquilles tôt. En plus, j'ai eu des problèmes par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui me disaient, t'es trop jeune pour faire ça, blablabla. Vous voyez le collège, pire période de ma vie. J'ai commencé à me maquiller en quatrième. Je mettais du liner et du mascara, c'est tout. Il pouvait m'arriver parfois de mettre de l'anticerne, mais genre juste sur mes boutons. Même pas en anticerne, juste pour cacher des boutons. Et bon, il y avait encore des gens qui arrivaient à critiquer. Mais bon, ça, ça ne m'étonne pas. C'est le collège, il ne faut pas s'attendre à des trucs de ouf. Et du coup, j'ai commencé à me maquiller en quatrième. Et ça m'a plu, je ne regrette pas du tout. C'était, en plus, je faisais des traits de liner dégueu. Vraiment. Je comprends pourquoi on m'a embrouillée, parce que c'était vraiment moche. Mais bon, le mieux, c'est de s'améliorer. J'ai carrément mal mis mon faux sign. Il est horrible. C'est quand même mieux, là. C'est quoi ta marque de maquillage préférée ? Donc, ma marque de maquillage préférée, c'est, je dirais, Morphe. Oui, parce que j'adore la qualité de leur maquillage. Sinon, j'adore Makeup Revolution aussi, parce que ce n'est pas cher. Et que je trouve ça plutôt cool. Ils ont beaucoup de choses, beaucoup de choix. Sinon, j'adore Beauty Bay. Bon, Beauty Bay, ils revendent beaucoup de marques aussi. Il n'y a pas forcément que des trucs à eux. Mais ils ont des grosses, grosses, grosses palettes qui sont super bien. Après, j'adore Tarte aussi, surtout pour les concealers. Là, ils ont sorti le fond de teint Shape Tape. Je ne l'ai pas encore essayé, j'aimerais bien. Du coup, je vais voir. Mais oui, la marque dont je parlerai plus à quelqu'un, si on me demandait, ça serait Morphe. On m'a demandé la meilleure chose qui te soit arrivée. Je suis très bien entourée. Je suis entourée des meilleures personnes. Je suis heureuse dans ma vie. Les personnes qui m'ont déçue, elles ne sont plus dans ma vie. Et je suis très heureuse de ça. La meilleure chose qui me soit arrivée, je pense que c'est d'être arrivée à un stade où les personnes que j'ai dans ma vie en ce moment ne pourraient pas rêver mieux, en fait. J'adore être avec ces personnes, que ce soit amicales ou familiales, parce qu'en amour... Oh, t'as le droit de m'enlire ! Comment tu fais pour faire des super maquillages ? PS, tu es super jolie. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et comment tu fais pour faire des super maquillages ? Je ne sais pas. J'ai appris avec le temps. Plus on apprend, plus on réussit. Et moi, c'est mon cas. Pour l'instant, je ne trouve pas que je fais des trucs de ouf non plus. J'aime bien ce que je fais, comme la plupart des personnes qui se maquillent, normalement. Pour moi, je ne fais pas le maquillage digne d'une super grande make-up artiste. Mais ça me fait vraiment plaisir qu'on me dise ça. Ça me touche vraiment. Merci beaucoup. Le maquillage le plus difficile que tu as réalisé ? Ah si, je sais. Celui où j'ai le plus galéré, c'est celui avec les symboles de Louis Vuitton. Je mettrai une photo. J'ai énormément galéré avec celui-là, parce que les symboles, je voulais absolument qu'ils soient tous de la même forme, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, je ne faisais que de remettre de l'anti-cerne pour cacher l'endroit que je n'avais pas réussi, etc. Et c'était super long. Vraiment, c'était super long. Tu veux faire quoi comme métier plus tard ? Je n'ai aucune idée. Des études de communication. Normalement, je voulais faire d'événementiel, mais je ne suis pas sûre du tout. Je voulais me lancer dans le maquillage artistique. Sauf que c'est compliqué ce domaine. Je suis perdue dans ma vie. La destination de voyage que tu as préféré ? Donc, mon voyage que j'ai préféré, c'était en Grèce, à Fira. C'est vraiment une ville incroyable. Et si je peux vous dire d'aller voir... Il y a beaucoup de vent, là. D'aller dans un pays de la Grèce, c'est incroyable. C'est magnifique. Il se fait Mykonos et Fira. Et je peux vous dire que Mykonos, c'est vraiment surcoté. Je dirais carrément mieux. Bah, Fira. Fira, c'est incroyable. Les paysages, ils sont magnifiques. On mange super bien là-bas. Les gens sont hyper gentils. Je vous conseille vraiment de faire cette île-là. Donc, voilà. J'ai terminé. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et que vous allez passer un bon confinement. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada